Depuis le début de l'été 2020, l'artiste gaspésienne Nadia Haït Saïd présente ses oeuvres au grand public dans son nouveau chez soi, l'atelier NAS, situé en plein coeur de Chandler. Laissons toute la place à Nadia pour qu'elle nous explique son cheminement artistique et pour qu'elle nous parle des nombreuses oeuvres présentes dans son atelier. Je suis Nadia Haït Saïd, je suis artiste en arts visuels et on est en ce moment dans un nouvel espace qui est mon nouvel atelier, espace que j'ai intitulé l'atelier NAS, donc NAS pour Nadia Haït Saïd, mais aussi NAS parce que NAS, c'est un peu le numéro d'assurance sociale. Et comme ma recherche, toute une recherche sur l'identité, je trouvais que c'était comme intéressant d'avoir ce titre-là. Puis, à un niveau un petit peu plus, je dirais, secret, intime, c'est aussi Nadia Alain-Solidaire parce que c'est mon partenaire de vie aussi qui s'est beaucoup impliqué dans ce projet-là parce que ça a l'air tout beau, là, ça a vraiment l'esprit d'une belle galerie contemporaine, mais mon Dieu, on a travaillé très fort pour arriver à ça. Donc, autant isoler, faire les murs, il y a eu les planchers, il y a eu plein, plein de petites étapes avant d'arriver à ce beau jour-là de forme d'atelier. Je vais dire d'atelier parce que c'est surtout un atelier, en fait, c'est mon espace de travail, mais pour l'été, l'atelier se transforme en galerie. On voit les œuvres. J'appelle un petit peu, je vais donner un titre à cette expo-là, ça s'appelle « Artefact ». J'appelle « Artefact » parce que c'est différentes œuvres qui font partie de mon processus depuis 2001. Donc, c'est toute ma pratique que je mets un petit peu en valeur sur les murs en ce moment. Donc, près de 20 ans de pratiques qu'on voit dans cet espace-là. Les spécificités, bien, ils ont tous en commun, je crois, pratiquement d'avoir été créés en Gaspésie, certaines à Montréal. Et on voit, en fait, même des matériaux qui viennent d'ici, donc du territoire gaspésien. C'est un peu les débuts des œuvres que j'ai faites. Maintenant, je travaille plus en installation, d'où l'idée d'avoir acquis ce bâtiment-là parce que mon travail se déploie beaucoup au sol. Donc, j'avais toujours besoin des grands espaces vides, d'où l'idée d'avoir un atelier presque vierge pour pouvoir travailler le monumental et les installations. Tandis que là, les œuvres qu'on a ici, c'est des œuvres qui sont plus intimes. Ça fait partie du début de ma pratique et jusqu'à aujourd'hui, je fais encore des œuvres. Et qu'est-ce qu'il y a en commun aussi, je pourrais dire, quand je dis que ma recherche, c'est sur l'identité, j'ai symbolisé cette identité-là par une texture que j'appelle l'origine, qui est un petit peu la texture papier un peu brun naturel qu'on retrouve sur les œuvres. Ça, c'est comme une trame, je pense, qu'on pourrait voir sur toutes les œuvres qu'on a ici. Même si certaines, il n'y en a pas, comme le tableau qui est à côté de moi, on pourra faire le tour tantôt. Donc, c'est plus une écriture imaginaire qu'on retrouve dans les œuvres depuis le projet en grand. En arrière-salle, on voit aussi tous les projets qui sont en recherche. Donc, moi, je travaille sur un projet qui s'appelle Madras, qui est un projet que je crée dans la communauté ici et d'autres communautés à venir. Donc, on est plus dans des œuvres immatérielles, c'est-à-dire que la rencontre fait œuvre et un petit peu comme dans l'approche qu'on a ici. Donc, on travaille beaucoup avec la vidéo, la photo. Et moi, je ne suis pas photographe ni vidéaste. Alors, je travaille beaucoup en collaboration avec d'autres créateurs. Donc, c'est tout ça que ce bâtiment-là veut incarner, donc un espace à la fois de recherche, de création, de présentation et de partage. Parce que j'invite les gens à venir, comment dire, faire la rencontre. Puis aussi d'initier les gens, parce que dans notre communauté ici en Gaspésie, il y a très peu d'espace pour l'art contemporain. Alors, moi, je trouvais ça important d'avoir une porte qui s'ouvre parce que, bon, j'ai un atelier, moi, en Gaspésie. Je reviens ici depuis 2001. De 2001 à 2006, j'alternais entre Montréal et la Gaspésie. Et depuis 2005-2006, j'ai un atelier qui est à Pabot, mais qui est un espace vraiment privé, donc de grande solitude. Parce qu'il faut dire, autant là, je travaille beaucoup dans la communauté, mais je suis vraiment une personne très solitaire dans la création. Et le fait d'ouvrir cet espace-là ici, bien, c'est comme une ouverture aussi que je fais aux gens pour essayer d'appréhender l'oeuvre de l'intérieur. Parce que souvent, on va voir des oeuvres comme maintenant, des oeuvres finies. Mais la chesse, je pense, de l'art contemporain, c'est tout le processus derrière l'oeuvre. Et c'est un petit peu ça que j'invite les gens. Donc, la porte va être souvent peut-être fermée parce que je vais être en vase clos, mais je dis, cognez, sonnez, et le numéro de téléphone est là pour ouvrir et puis permettre de découvrir c'est quoi tout ce travail-là. Éventuellement, j'avais un ordinateur qui… j'ai un petit problème avec un ordinateur, mais j'aimerais aussi laisser l'ordinateur pour montrer les installations. Ça serait intéressant parce que, bon, c'est trop grand pour être ici. Donc, faire découvrir les oeuvres. Puis, c'est sûr, certaines oeuvres, bien, toutes les oeuvres sont aussi disponibles pour la vente. Donc, ça, c'est privilégié parce que, normalement, c'est en galerie, c'est à l'extérieur de la région. Mais, vous allez remarquer, je n'ai pas mis de prix sur les murs parce que je ne voulais pas que ça soit quelque chose qui soit imposant et que les gens soient mal à l'aise avec ça parce que ce n'est pas un lieu de vente seulement. C'est un lieu de rencontre et que les oeuvres soient disponibles pour juste le regard, pour le cœur, le regard, et que tout le monde a accès à ça. Donc, c'est merveilleux. En fait, ici, je vois toutes sortes de potentiel, en fait. C'est que pour ça aussi, je vois ça comme un espace ouvert. Donc, je l'ai nommé, c'est un espace de création et d'atelier. Donc, forcément, ça, ce n'est pas que moi qui vais travailler. L'été, je vais essayer de le concentrer plus sur un espace galerie. Mais, dans l'année, je donne un exemple. Sur la table, j'ai laissé un poème d'une amie qui est une belle poétesse de la Gaspésie. Alors, on a l'intention de faire une soirée poésie, entre autres. Donc, ça, c'est intéressant. Éventuellement, dans l'année, il y aura des moments où je vais exposer d'autres artistes. Je trouve que c'est une belle plateforme, un bel espace aussi pour présenter les œuvres des autres. Certains, là, je ne ferais pas une galerie. C'est quand même mon espace-atelier, mais un petit clin d'œil sur d'autres artistes. Et aussi, ça, c'est un projet qui mûrit, mais j'aimerais beaucoup ouvrir à des résidences de création. Il y a un potentiel ici parce qu'il y a une petite salle vide qui est en ce moment ma salle de yoga. Mais ça pourrait devenir aussi une chambre pour que des artistes viennent en recherche. Et je pense pas nécessairement en arts visuels. J'aimerais beaucoup, en fait, des poètes, des auteurs et des danseurs en la danse contemporaine. L'idée d'ouvrir le travail à... Moi, j'aime beaucoup, en fait, mixer les différents arts. Et ça serait super comme des artistes qui s'intéressent, justement, soit à l'aspect maritime, à la mer ou à la recherche sur l'identité. Ils viennent en résidence ici, imprégnés par mes propres recherches, les lieux vers lesquels, moi, je me penche, où je m'inspire. Donc, j'aime l'idée de peut-être cette possibilité-là qui serait très réelle parce que, une petite anecdote, on sait que cet été, il y a eu énormément de monde en Gaspésie. Et plus rapidement, moi, j'ai des amis qui n'avaient absolument pas de place en camping. Alors, ils sont venus ici dans l'atelier et ils confirmaient. Donc, moi, il y a trois choses qui se trambent. Il y a un projet qui s'appelle Madras, qui est une oeuvre en continu depuis quelques années. C'est une oeuvre qui se fait en communauté et qui a plusieurs volets et j'en ai pour plusieurs années. Mais il faut dire que cette oeuvre-là est extrêmement impactée par ce qui se passait en ce moment avec la COVID. Parce que moi, je devais être en tournage en avril, donc deux semaines avant l'arrêt, le fait qu'on se confine. Moi, je travaillais sur un montage, ça faisait deux ans que je travaillais là-dessus. Je travaillais avec une centaine de personnes. Alors, tout ça est complètement arrêté. Et cette oeuvre-là est menacée, franchement, pour les prochaines années. Je vais faire des parties en solo sur cette oeuvre-là. Mais comme c'est un projet vraiment qui se fait avec beaucoup de monde, forcément, je dois le ralentir. Et en ce moment, je suis en écriture pour un nouveau projet qui va être... Je ramène l'écriture imaginaire qu'on retrouve dans le gramme. Tout à l'heure, on pourra en regarder dans l'atelier. C'est une oeuvre qui va être aussi pleine d'écriture, qui va être une installation immersive. Donc, il va prendre tous les murs dans les teintes de... Je suis dans les bleus, je n'ai jamais travaillé dans ces couleurs-là. Donc, c'est complètement une autre atmosphère. Et là, j'essaie de mettre des mots là-dessus. Parce que moi, la création, c'est des... Ça apparaît. C'est des images. Là, j'ai comme toute l'image, mais je n'ai pas nécessairement tous les mots. Alors, ça risque d'être un peu comme ça, les cycles, dans le sens que quand ça va être un peu espace-galerie ici, moi, je vais être en mode écriture. Donc là, je suis en mode écriture. Et aussi, le retour aux oeuvres. Parce que dans les quatre dernières années, cinq, j'étais beaucoup plus sur le projet que je viens de parler, la Madrance. Et là, je vais aller beaucoup plus vers un travail plus forcément d'intimité avec le contexte ici. Et il y a plusieurs oeuvres que je mûrissais, que je n'avais pas... Je n'avais jamais le temps de mettre les mains dans la matière. Alors, les prochains temps aussi, ça va être axé sur de belles, grandes oeuvres. Moi, je travaille beaucoup le monumental. Et là, j'ai un peu cet espace-là qui me le permet. Donc, ça va être très agréable de revenir aussi aux matériaux. Parce que j'étais beaucoup, moi, justement en collaboration avec des vidéastes. Donc, des images que je ne contrôle pas vraiment le processus. Ce qui était très enrichissant aussi. Mais là, je vais revenir plus à des matières, à des explorations tangibles. Bien, écoute, je pense, admettons, si je parle aux touristes ou si je parle à la communauté, j'aurais presque un message différent à faire. Puis, en même temps, si je voudrais faire un message unique, bien, ça serait... Je suis comme un blanc, mais j'essaie de dire quelque chose. C'est que je pense que ce qui pourrait être intéressant dans le cadre de cet atelier-ci, c'est que souvent les gens vont venir en Gaspésie, on parle de tourisme, ou même des locaux, on est très attirés, je crois, vers la nature, la mer, les grands espaces. Et c'est la raison pourquoi, moi, je suis revenue en Gaspésie. Pour moi, le rôle de la mer, le rôle de cette nature vivante, de ces grands espaces-là, font partie intrinsèque de ma vie profonde. Et de là, mon art émerge de ça. Donc, ça peut être intéressant, après s'être imprégné de l'environnement de la Gaspésie, voir comment une artiste s'inspire de cet environnement-là, comment elle oeuvre à travers ce territoire-là. Donc, ça pourrait être ça. Et pour les locaux, bien, c'est peut-être une façon de revisiter leur territoire à travers mes oeuvres. Parce que même si, moi, ma recherche, c'est une recherche qui est complètement intangible, c'est pas nécessairement relié au territoire, la recherche de l'identité profonde, ça n'a pas nécessairement d'impact direct. Mais moi, ma façon d'y accéder, je passe par là. Donc, ça pourrait être intéressant. Moi, je trouve que, souvent, les gens sont comme un peu timides d'entrer dans des environnements d'art contemporain, d'art visuel. C'est comme pas nécessairement connu, puis tout ça. Puis, alors, moi, j'aimerais vraiment ça, que tous ces malaises-là tombent, puis que ça soit vraiment juste une curiosité. Et d'arriver ici avec un esprit vierge, puis on entre en rapport avec ça. Puis, c'est même pas d'aimer ou de ne pas aimer, c'est juste d'entrer dans un univers d'un artiste qui amène à quelque part beaucoup plus qu'un travail et des oeuvres, mais, tu vois, ça la rencontre aussi d'un processus. Et ça, je trouve ça intéressant, tu sais. Puis, j'aimerais ça que les gens se sentent vraiment confortables avec ça. Ça serait ça, mon invitation. J'ai raconté qu'ici, c'est un ensemble d'oeuvres qui s'appellent Miniant. Donc, c'est toutes des petites oeuvres individuelles. Miniant, c'est pour miniature. Alors, c'est des oeuvres que je fais depuis 2006. En fait, j'étais dans une résidence de création et j'ai développé ce concept-là parce que j'étais loin de mon atelier. J'ai décidé de faire toutes des petites oeuvres du processus de création que j'avais depuis déjà quelques années. Et depuis ce temps-là, j'en fais toujours. Donc, c'est des petites oeuvres qui représentent un peu comme les grandes oeuvres, mais en petits, donc tout le processus de création depuis ses débuts. Puis, à chaque fois que j'ai une nouvelle recherche, je le fais aussi en Miniant. Donc, ça permet aussi que ce soit des oeuvres plus accessibles aussi pour l'acquisition. Donc, ça touche à une communauté plus grande. Donc, voilà, Miniant. Éventuellement, j'attends justement un tableau magnétique, ce qui est un privilège dans un atelier parce que je vais pouvoir tout épingler la recherche puis voir l'évolution de tout ça. Et on voit des bribes du travail de cette oeuvre-là, de Madras, où on voit, c'est la mise en scène que j'étais en train de préparer avec une centaine de personnes dans un théâtre. Et ce projet-là est comme un peu en arrêt. Et tout ça, en fait, c'est du travail avec des gens de la communauté et avec unique matériau, le foulard. Et le foulard, c'est des foulards qui viennent de la communauté. Donc, je fais une cueillette, moi, depuis mon dieu, je pense, ça fait... Je ne sais même plus combien d'années, mais je fais une cueillette de foulard à travers le monde entier. Et il y en a eu beaucoup qui sont venus ici de la Gaspésie. C'est assez fantastique. Et de là, je fais une immense territoire, on pourrait dire une grande courte pointe de foulard au sol. Donc, l'atelier ici va vraiment servir à ça. Et aussi, c'est que de plus en plus, dans ces projets-là, les images qu'on va voir, ça va être des projections au grand écran. Alors, ici, dans l'atelier, je vais avoir la chance de pouvoir aussi faire des projections au grand écran et de présenter des parties de la recherche. Parce que ce que je partageais tout à l'heure, c'est que souvent, quand on crée, moi, je travaille beaucoup grand format, donc je découvre l'oeuvre en même temps que les autres quand je m'installe en galerie ou dans un centre d'artistes ou un musée. Tandis que là, l'atelier N.A.S. va servir aussi pour moi de pouvoir voir ce que je fais expérimenter et de tester avant d'amener ça ailleurs. Et je vois ça comme une belle opportunité de faire des fois des premières en Gaspésie, montrer les oeuvres à mon monde, parce que c'est le fun. Presque toutes les oeuvres, j'ai essayé de les présenter ici en premier lieu, mais des fois, c'est peut-être plus difficile. Donc là, l'atelier va avoir une certaine autonomie. Donc, c'est bien. Pour visiter l'atelier N.A.S., vous pouvez vous rendre directement sur place aux 5 rues commerciales ouest à Chandler, ou contacter Nadia via son site web aït-saïd.net pour prendre rendez-vous.